Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Africable Télévisions. Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. Ouverture ce samedi à Bamako, du Forum national sur la gestion de la crise du Nord. Il s'agit pour les organisateurs de construire une vision partagée avec l'ensemble des communautés du Mali. On fait le point dès le début de ce journal. L'Irak va-t-il sombrer dans une nouvelle guerre confessionnelle depuis cinq jours ? Des violences entre chiites et sunnites ont fait plus de 200 morts dans le pays. Le premier ministre contesté, Nouriel Maliki, impute ces violences au conflit en Syrie. Voilà pour le sommaire de ce journal qui sera largement consacré à la situation sécuritaire et humanitaire au Mali. Avec l'ouverture ce samedi à Bamako, du Forum national sur la gestion de la crise du Nord. Organisé par le collectif des ressortissants du Nord, le Corène. La cérémonie était présidée par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Le débat sur la gestion de la crise sécuritaire qui s'écoule au Mali depuis plus d'une année semble complexe et bloqué entre les seuls mains de la communauté internationale. Pour donc ramener le débat au plan national et corriger l'ensemble des dysfonctionnements ayant conduit à la crise, le Corène qui représente la population martyrisée du Nord appelle les Maliens de tous les bords au débat à travers ce forum en vue de trouver une vision commune pour la gestion efficace et durable de cette crise. Le forum d'aujourd'hui, il se veut comme un cadre d'intenses échanges pour examiner les tensions sociétales suscitées ou aggravées par la crise dans les régions du Nord du Mali. Le Corène veut faire de ce forum une occasion d'analyse prospective qui permettra à l'avenir de mieux définir et asseoir la fonctionnalité du binôme sécurité et développement pour une solution définitive aux rébellions récurrentes dans le Nord du pays. Ainsi, durant deux jours, six panels seront animés par des minants experts sur tous les aspects de la crise des régions du Nord du Mali. Très au réjoui de la décision du Corène d'enterrer le différent sur la commission Dialogue et Réconciliation, le président John Kounda Traoré a profité de la cérémonie pour inviter le collectif à être une locomotive pour la dite commission. Vous avez été là, audible et dynamique, du côté de la vérité, du côté du Mali, rien que le Mali et tout le Mali. Votre discours de Ouaga, en mai 2012, au-delà du Mali, a retenu l'attention de la sous-région par la qualité de son diagnostic et la pertinence de ses solutions. Votre engagement pour le Mali mérite d'être salué et je suis venu aujourd'hui, je suis venu ce matin, justement, pour les rappeler et pour les saluer. Pour vous demander, vous implorez même d'être une des locomotives de la commission Dialogue et Réconciliation. Quant au gouvernement, soyez sans crainte, aucune partie du Mali ne sera plus une zone de non-droit. Et les attentes de ce forum sont émerdes. D'abord, pour rassembler l'ensemble des Maliens, pour débattre des grandes questions préoccupantes de notre société. Un des jours, le forum se propose de traiter plusieurs thèmes, entre autres, la lutte contre l'impunité, l'implication des communautés dans l'élaboration du processus de sortie des crises, le renforcement du processus démocratique et de la décentralisation. Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le diplôme à des quelques 12 600 casques bleus au Mali. Alors, qu'en pensent les membres du collectif des ressortissants du Nord Mali ? Notre reporter Aminata Mariko a recueilli la réaction des quelques-uns. Écoutons-les. Que les Nations Unies, qu'il y ait des forces des Nations Unies qui vont être mises en place, ce serait une très bonne chose pour accompagner le Mali pendant un moment. Et c'est absolument indispensable de nous saluer cette résolution. Mais en plus, je crois qu'il faut saluer un des aspects de cette résolution et une des conditionnalités du Mali, c'est de négocier qu'avec après avoir désarmé. Ceux qui veulent négocier, ceux qui veulent enlever doivent d'abord préalablement rappeler un certain nombre de conditions que le Président a justement rappelées. Le Mali aujourd'hui, il est entre le marteau et l'enclume. Nous n'avons pas les moyens matériels et financiers aujourd'hui pour faire face à tout cela. Donc la communauté internationale a accepté de venir nous aider. D'abord la France, ensuite les États, la CEDEAO. Et aujourd'hui, tous ces militaires-là vont être sous le commandement des Nations Unies. Nous pensons qu'il faut aller avec cette situation, mais à condition que les narcotrafiquants, les terroristes, les djihadistes et tous ceux qui ont conclu à mener cette guerre-là puissent être punis et jugés par nos tribunaux nationaux et par les tribunaux internationaux. Mali encore, avec cette aide de l'Agence française de développement, l'AFD met à la disposition du gouvernement malien 1,34 milliard de francs CFA pour le financement du programme d'urgence de remise en état des systèmes d'eau et d'électricité dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. La cérémonie s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur de France à Bamako. Des précisions dans ce reportage de Daouda Kamate et Malik Mbaï. Par cette signature de convention, la France vient encore une fois manifester son engagement à soutenir les autorités du Mali en vue de satisfaire aux besoins des populations. Ainsi, c'est la somme de 1,3 milliard de francs CFA qui seront destinés au rétablissement des services de l'eau potable et de l'électricité dans les régions du Nord. Ces réalisations porteront sur la remise en état des systèmes de production et de distribution d'électricité et d'alimentation en eau potable des villes de Tombouctou, Mopti, Sévare et Gao. Le Nord, c'est une priorité du gouvernement aujourd'hui parce qu'il faut tout rétablir. Les infrastructures d'eau ont été détruites, les infrastructures d'électricité ont été détruites, il faut les rétablir. Les conventions viennent d'être signées entre la France et les différentes sociétés concernées, à savoir la SOMAGEB SA et l'énergie du Mali SA pour le rétablissement de ces infrastructures. Il y a des renforcements de capacités dans le domaine de l'énergie qui vont être opérées en Mopti, Tombouctou et Gao. Dans le domaine de l'eau, pareil, les infrastructures vont être reconstruites. L'occasion a été saisie par le nouvel ambassadeur de France de remettre au ministre malien de l'économie de la lettre de notification d'un concours de 25,6 milliards de francs CFA. Ce montant contribuera au financement d'un projet structurant d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabbalah. Symboliquement, je me réjouis que les premiers secteurs soient ceux de l'eau et de l'énergie et en particulier ce projet Kabbalah qui est tellement important. La France se réjouit d'apporter sa modeste pierre à la contribution de ce qui fera quand même et qui touchera quand même un million de personnes ici à Bamako. La finalité de ces opérations est de permettre à la fois aux populations de Bamako d'avoir accès à l'eau potable mais aussi d'accélérer la relance économique dans les régions du nord du pays et cela pour favoriser le retour de l'administration, des acteurs économiques ainsi que des populations déplacées. Après l'AFD, Plan Mali vole également au secours des enfants victimes de conflits dans le nord du pays. Son directeur exécutif en fin d'émission dans le pays a annoncé une importante aide humanitaire. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Bamako. Diakadidia Tangara Moussabari. 9,6 millions de dollars pour aider les enfants victimes du conflit au nord Mali, c'est le montant que Plan International a mobilisé. Cette somme permettra aux 200 000 enfants du sud comme au nord de poursuivre leurs études interrompues par la guerre. De bénéficier du soutien psychosocial approprié, d'avoir accès à l'eau potable et aux soins de santé. Plan International s'est étonné avec toutes les histoires d'atrocités et c'est pour ça qu'on a désigné une réponse à l'univers international avec un appel d'appui. Ensemble avec le gouvernement, avec l'UNICEF et avec les OIG locales ici, on a désigné un programme de réponse qui s'était très bien. et on a un focus ici sur les enfants trop petits avec un programme de nourriture, mais aussi un programme de psychosocial. Et on a aussi établi des écoles d'urgence pour les enfants plus grands, qu'on ne va pas oublier les chances de suivre leur carrière d'éducation. En visite depuis trois jours dans le pays, le directeur exécutif adjoint de Plan International a rencontré certains déplacés internes victimes de la crise, mais également les autorités maliennes. Depuis le début de la crise, Plan International a été présent sur le terrain, notamment avec la distribution de fournitures de secours d'urgence, de nourriture et de fournitures scolaires. Vous vous en souvenez sûrement du 11 septembre 2001, lorsque deux avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda percutaient le Wall Street Center. Alors, douze ans après, comment a-t-on pu retrouver le train d'atterrissage d'un et de deux avions ? Vous allez le savoir tout à l'heure, mais avant, voyons ce qui fait l'heure de l'actualité. En bref et en images commentées par Abdoulaye Gouni. Interrogé sur la situation au Sahel, notamment au Mali, Dlamine Zouma estime qu'une partie de la résolution 2100 votée jeudi dernier retire certaines attributions de l'Union africaine et les transfère à l'ONU seule. La présidente de la Commission de l'Union n'a pas refrené sa frustration et regrette sa mise à l'écart par les Nations Unies. En Guinée-Conakry, le décret et la date du 30 juin sont irrévocables, affirme-t-on du côté de la présidence. Un décret qui a relancé la colère de l'opposition. Le dialogue politique qui devait s'ouvrir est alors au point mort. Voilà qui devrait donner du fil à retordre au facilitateur Saïd Jenit. Théodoro Obianguema, encore une fois KO. Le président de Guinée-Équatoriale a perdu vendredi à Paris un procès pour diffamation intentée contre le CCFD dans le cadre des biens mal acquis. Selon la Cour d'appel de Paris, le comité catholique contre la faim pour le développement n'a pas diffamé le président Obiang lorsqu'il a considéré que le fonds avait été détourné. Du sport, du football, le coach du Paris Saint-Germain pourrait quitter le club à la fin de la saison. Selon des membres de son entourage, le technicien italien aurait signifié au dirigeant parisien son envie de départ. Carlo Ancelotti est pressenti depuis plusieurs mois pour remplacer José Mourinho au Real Madrid. Mais qui prendrait sa place au PSG ? Affaire à suivre. On en vient maintenant à cette découverte. Près de 12 ans après les attentats du 11 septembre, un morceau du train d'atterrissage d'un de deux avions qui s'étaient écrasés contre le Wall Street Center vient d'être retrouvé où il était coincé entre deux immeubles des Manhattan. 12 ans après l'effondrement des tours jumelles, la ville de New York porte encore les stigmates des attaques du 11 septembre. Sur ce toit, situé à quelques mètres du World Trade Center, des agents de construction ont aperçu un morceau de métal rouillé de près d'un mètre cinquante de long. Il était encastré entre un immeuble de luxe et une mosquée dont l'ouverture avait défrayé la chronique en mai 2010. D'après la police, il s'agit d'un morceau du train d'atterrissage d'un des deux avions impliqués dans la catastrophe. C'est un endroit très confiné. Et si vous vous rendez compte du chaos qui régnait ici dans la rue, vous comprenez que c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas assez surprenant. Un endroit très confiné, de 50 centimètres de large, où il n'y a pas eu de construction ou de travail de nettoyage. La police a sécurisé les lieux pour extraire les débris et compte les examiner. 12 ans après les attentats, d'autres débris ont été retrouvés à travers la ville. Ils ont permis d'identifier les corps de 34 personnes depuis 2006. Autre titre de l'actualité de ce samedi, l'Irak va-t-il une nouvelle fois sombrer dans une guerre civile depuis 5 ans. Des violences entre chiites et sunnites se multiplient. On compte déjà plus de 200 morts. Pour le Premier ministre contesté, Nouriel Maliki, le retour du confessionnalisme en Irak est en partie lié au conflit en Syrie. Voici ce qu'il reste de la façade de ce stand de falafel ambulant. Des dizaines de personnes y déjeunaient lorsqu'une moto piégée a explosé, faisant 5 morts et 28 blessés. Plus que la sandwicherie, c'est Sadar City, l'un des plus importants quartiers chiites de Bagdad qui a été visé. Pour le Premier ministre, Nouriel Maliki, ce regain de violence entre sunnites et chiites est le résultat du débordement du conflit syrien en Irak. Le conflit confessionnel est provoqué de l'extérieur. Pour la population, ce sont les politiques irakiens les responsables. Personne n'est en sécurité. Vous partez de chez vous et vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Les membres du gouvernement se battent entre eux pour conserver leurs avantages et c'est le peuple qui paie les pots cassés. Ce samedi, 5 soldats des renseignements irakiens et 5 membres d'une milice anti-Al-Qaïda ont été tués dans des attaques à Ramadi, à l'ouest de Bagdad. Le chef de Sahwa, la milice anti-Al-Qaïda en Irak, a menacé de lancer une guerre contre les insurgés dans la province sunnite d'Alanbar s'il ne livrait pas les meurtriers des 5 soldats. Le spectre du conflit confessionnel plane de nouveau sur l'Irak. Plus de 200 personnes ont été tuées en 5 jours. La crise dans la péninsule coréenne avec cette évacuation du complexe de Kaesong était conjointement gérée par les deux Coréens mais compte tenu de la dégradation des relations entre Pyongyang et Séoul, les travailleurs sud-coréens ont été invités à quitter le site. Séoul met finalement ses menaces à exécution et demande à ses derniers ressortissants de quitter le site industriel de Kaesong. La Corée du Nord a précipité les événements en refusant tout dialogue avec son voisin, malgré l'ultimatum lancé jeudi. Je pars avec l'espoir que le complexe industriel rouvrira plus tard, que de vrais progrès auront lieu. La Corée du Nord avait déjà retiré ses 53 000 travailleurs de Kaesong situés sur son territoire. Elle en interdisait aussi l'accès aux employés du sud. Ils étaient 850 en tout, essentiellement des cadres chargés de faire tourner les entreprises. Parmi eux, certains étaient tout de même restés sur place. Ce samedi, ils se disent consternés. Mon usine aurait dû continuer à tourner et on n'aurait pas dû partir. Mais nous devons respecter le plan de la Corée du Sud. Le dernier vestige de la coopération intercoréenne vit peut-être ses dernières heures. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les 123 entreprises de Kaesong étaient une manne financière essentielle pour le Nord, même après 2010 et le gel des relations bilatérales entre les deux voisins. Sport crise dans le football malien. La Fédération malienne de football, à travers sa commission centrale des questions juridiques, a animé ce samedi un point de presse. Il s'agissait pour la Fema Foot d'apporter des éclaircissements sur la tenue de sa prochaine Assemblée Générale. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Yacouba Dansoko et Malik Baye. Depuis quelques jours, certains clubs de la Ligue 1 malienne ne cessent de se manifester pour que l'actuel bureau exécutif de la Fédération malienne de football respecte purement et simplement le délai de son mandat, c'est-à-dire le 12 juillet 2013. Mais celui-ci ne partage pas cet avis. De quoi s'agit-il réellement ? Au sortir de l'Assemblée Générale de 2010, nous avons ensemble doté notre association de textes qui ont dit de façon claire que le comité exécutif est tenu d'organiser l'Assemblée Générale dans un délai maximum de 60 jours à compter de l'arrêt des comptes. En 2012, en décembre dernier, ce délai a été porté à 90 jours et là aussi nous l'avons décidé ensemble. A compter de la tenue ou de l'arrêt des comptes, c'est-à-dire le 30 septembre, le comité exécutif dispose d'un délai de 90 jours maximum pour organiser l'Assemblée Générale. Nous sommes bien dans le délai en fixant les 6 et 7 décembre. Après avoir apporté des éclairages relatifs à l'organisation de la prochaine Assemblée Générale de la Fédération Malienne de football, le président de la Commission centrale des questions juridiques de la FemaFoot et les journalistes présents à ce point de presse se sont bien compris en long et en large sur tous les points concernant l'organisation de l'Assemblée Générale élective. Signalons que la ville de Mopti a été désignée pour abriter les 6 et 7 décembre 2013 les assises de l'Assemblée Générale de la FemaFoot. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici votre programme de la soirée sur l'Africable Télévisions, 20h30, votre série américaine The Unite, 21h30 Afrique Info, première partie, et 22h15, une autre série, celle-là encore préférée, intitulée Chouargue. N'oubliez pas de m'être 19h, le débat du dimanche avec Sekou Tangara. Quant à moi, je vous retrouve juste après à 20h pour une nouvelle édition sur l'Africable Télévisions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end en espérant vous retrouver assez nombreux demain. Excellente suite du programme. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.